Bonsoir à tous, je vais enregistrer la classe. On va gravar la classe pour la camp. Et je vais partager l'écran. Bonsoir, bonne année, ça va, c'est mal ? Ça va bien ? Bon. Aujourd'hui on verra les verbes du premier groupe. On va faire quelques autres exercices. Oui, bon, le día de hoy vamos a retomar el tema de los verbos del primer grupo. ¿Sí? Que son los verbos que terminan en E, R. Oui. Habíamos quedado, bueno, este tema ya lo vimos, este tema ya lo vimos. Vamos a repasar un poco las terminaciones. Habíamos quedado en unos ejercicios. El día de hoy vamos a terminar lo que nos resta de los demás ejercicios. Y la idea es que quede, pues, el tema completamente claro. ¿Sí? Alors, aujourd'hui, on va faire, dans un premier lieu, une petite révision, oui, par rapport aux terminaisons. Alors, on a les sujets « je », « tu », « il », « elle », « nous », « vous », « il », « elle ». Oui, je vais éliminer ça. Et on a les terminaisons « E, E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. Oui, ce sont les terminaisons. C'est pour les verbes du premier groupe. Oui, premier groupe. Para los verbos del primer grupo, que son los verbos que terminan en E, R. Como, ici, on a, je vais le mettre un peu plus grand. Le verbe « aimer », « jouer », « copier », « chanter », « trouver », « arriver », « habiter », « parler », « manger », « travailler », « voyager ». Oui. Rappelez-vous que on ne prononce pas le R final. « Aimer », « jouer », « copier ». Oui, on ne le prononce pas. Mais on doit l'écrire. Pero debemos escribirla. No pronunciamos esta última R. Hacemos el acento en la vocal final. Pero sí es necesario que la copiemos. Sí, pues, no la podemos omitir. Alors, on continue. Ici, on avait l'example de « dessiner ». Je dessine, tu dessine, il dessine, elle dessine. Nous dessinons, vous dessinez, il dessine, elle dessine. Oui. La prononciation de « il » singulier et « il » pluriel, c'est la même. « Elle » singulier, « elle » pluriel, c'est la même. Oui. Il dessine, il dessine. Elle dessine, elle dessine. Oui. La prononciation, c'est la même parce qu'on ne prononce pas ces trois lettres. On ne les prononce pas. Oui. Non les prononce pas. Estas últimas tres lettres. Por ello, la prononciation de « elles » et « elles » est la même que « elle ». Oui. C'est la même. Ok. On avait déjà fait ça. On avait déjà fait ça. La conjugation de « jouer » et « parler ». Oui. Déjà. « Danser » et « chanter ». Oui. Habíamos quedado en esta parte. Oui. Dans la conjugaison de « danser » et « chanter ». Je sais pas. Si. Nous avons fait la conjugaison de « écouter ». Oui. Écouter, rappelez-vous, que c'est un verbe qui commence par « voyelle ». Es un verbo que comienza por « vocal ». El único pronombre que no me acepta « vocal » vocal es el pronombre « je ». Si voy a conjugar un verbo que comienza por « vocal », yo no puedo poner « je ». Yo debo poner « l'apostrophe ». « J'écoute ». « Tu écoutes ». « Il écoute ». Oui. El verbo tiene un acento al principio, ¿sí? Una tilde al principio que debe permanecer cuando yo conjugo el verbo con el resto de pronombres. Esta tilde debe permanecer. Oui. « J'écoute », « tu écoute », « il », « elle », « écoute ». Oui. « Nous écoutons », « vous écoutez », « il », « elle », « écoute ». Oui. Esta tilde debe permanecer. Bon. Nous avons déjà conjugué « danse ». Oui. Ya conjugamos « danse ». Je ne me rappelle pas. Hier. On a déjà conjugué « oui ». Avant. On continue. Et le verbo « chanter ». Oui. Comment dit-on « chanter » en espanol ? « Chanter », « cantar ». Oui. Très bien. Bon. On continue. Ici, on a « dessiner ». Oui. On va conjuguer « dessiner ». Attention, parce que « dessiner », c'est avec « double S ». Oui. Alors, je dois mettre « double S » dans la conjugaison. Je dois mettre « double S » en la conjugaison. Oui. Non, ça me devait olvidar. Je dessine. Tu dessines. C'est très compliqué. Tu dessines. Il, elle dessine. Nous dessinons. Vous dessinez. Il, elle dessine. Dessine. Oui. Très bien. Ok. On continue. Nager. Ça, c'est « nager ». Nager. Comment dit-on « nager » en espagnol ? Nadar. Oui. Très bien. On va conjuguer rapidement « nager ». Je nage. Tu nages. Il, elle nage. Nager. Nous nage. Nous nageons. Nous nageons. Il, elle, elle nage. Il, elle nage. Oui, ça, c'est la conjugaison du verbe « nager ». Nager. Je nage. Tu nages. Il, elle nage. Nous nageons. Vous nagez. Il, elle nage. On continue avec le verbe « marcher ». Comment dit-on « marcher » en espagnol ? Qu'est-ce que c'est « marcher » en espagnol ? « Caminar ». Oui. Très bien. Alors, la conjugaison, c'est très simple. Je marche. Tu marches. Il, elle marche. Nous marchons. Vous marchez. Il, elle marche. Il, elle marche. Marchons avec « est ». Oui. Bon. Très bien. Bon. Maintenant. En donde tenemos Las imágenes. Oui. Non sais si se vea. Chicos, ahi se alcanza a ver bien. Vamos a ver acá. Oui. Se alcanza a ver bien la letra. Se se ve bien la letra. Oui. Oui. Alain et Michel, oui, c'est bien? Ah, bon, ok. Alors, Alain et Michel, on a, opción A, chante, opción V, chante, opción C, chanton. Acá es muy importante saber de cuál pronombre nos están hablando. Alain et Michel son dos hombres, bueno, dos niños. En todo caso, vienen siendo el pronombre il, ellos, ¿sí? Por lo tanto, la conjugación correcta vendría siendo la opción B. Alain et Michel chantent au concert, ¿sí? Alain et Michel cantan en el concierto, ¿sí? Opción V. C'est compréhensible, oui, ici. Le pronombre, on doit identifier le pronombre. Debemos identificar el pronombre porque muchas veces tenemos el sujeto con nombres, como por ejemplo María, o Camilo y Andrés, o, ¿sí? Tenemos nombres en el sujeto. Debemos identificar cuál es el pronombre que va adecuado acá para poder conjugarlo. Bien, c'est facile, oui, c'est facile. Ok, numéro 2. Daniel, Daniel, se lémane. On a lave, lave, lave. Quelle est l'option correcte? Daniel, c'est le pronombre il, oui, il. Option V. Très bien. Daniel, Daniel, c'est lave, 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 la Viene siendo el pronombre il, il, son amigo-hombre, ¿sí? Ami. Alors, mon ami pensé, pense ou pense, a son devoir en mat. Quelle serait la opción correcte? Très bien, opción C. Pense, mon ami pense a son devoir en mat. Mi amigo piensa en su tarea, ¿sí? De matemáticas. Mon ami pense a son devoir en mat. Question numéro 4. Jue, jeu de la musique. Jue de la musique. J'écoute, très bien. Option numéro 1, ou l'option A, oui. J'écoute, j'écoute de la musique. Attention, parce que la conjugation du verbe écouter commence par voyelle. C'est pour ça qu'on doit utiliser l'apostrophe, ici, oui. C'est nécessaire d'utiliser l'apostrophe. Question numéro 5. Tu regardais, regardes ou regardes la télévision. Quelle serait l'option correcte? Tu, très bien, Bane, tu regardes, tu regardes la télévision. Oui. Tu miras la télévision. Tu miras la télévision. Oui, c'est ça. On continue. On va descendre un peu. Elle, elle, chaque matin. Chaque matin. Ici, on a cada mañana. Chaque matin signifie cada mañana. Alors, quelle serait la conjugation correcte? Danse, danse, danse. La prononciation, c'est la même. Oui? L'écriture, c'est différente. La escriture, c'est différente. C'est l'option? Très bien. L'option C. Elle danse chaque matin. Et elle baila cada mañana. Ma voisine. Comment dit ton ma voisine en espagnol? Que es que c'est ma voisine? Mi vecina. Oui. Très bien. Mi vecina. Vecina, mujer. ¿Por qué? Porque tenemos la E acá al final. Bueno, no sé si se le alcance a ver muy bien ahí. La E. Y bueno, la niña, pues... Un poquito graciosito el dibujo, pero es una niña. Oui? Ma voisine. Mi vecina. Parle, parlons ou parle. Option A, V ou C. Quelle est l'option correcte? Pour ma voisine, c'est elle. Oui? Le pronom c'est elle. Option A. Très bien. Ma voisine parle au téléphone. Oui? Suivante question. Pregunta siguiente. On dan ma chambre. On dan ma chambre. On se va a conjugar lo mismo que el pronombre il y el pronombre el. Este on se va a conjugar de esta misma manera. On, en este caso, tenemos como un monstruo. No sabemos qué es. No sabemos qué es. Este pronombre nos va a servir para algo o alguien. Algo o alguien. Entre. Que es la conjugación correcta en este caso. Entre dans ma chambre. Algo o alguien entra en mi habitación. Oui? En este caso, viene a significar algo o alguien. Oui? No sabemos realmente qué es. Por eso utilizamos pronombre on. On. Suivante question. Vous. Vous. Beaucoup de choses. Muchas. Cosas. Choses. Beaucoup de choses. Ça, c'est le verbo acheter. C'est le verbo comprar. Oui? Très bien, Alison. Vous achetez. Option B. Vous achetez beaucoup de choses. Ustedes comprennent muchas cosas. Vous achetez beaucoup de choses. Oui? On continue. Nous. Nous. Au football. Quelle serait la conjugación correcte? Nous. Au football. Très bien. Nous jouons. Nous jouons. Option C. Nous jouons. Au football. Est-ce qu'il y a des questions, doutes jusqu'ici? Ou ça, c'est compréhensible? C'est bien? Oui? C'est compréhensible le terme? C'est facile? Oui? Ok. On continue. Question suivante. Tu. Tes vêtements. Tu. Tes vêtements. Vêtements. Hacen referencia a la ropa. Oui? Tu. La v. La v. La v. La v. La v. Tes vêtements. Tu. La v. Ay, bueno, acá hay un error. Acá nos hace falta una S. Ay, tapajina. Bueno, nos hace falta una S. La vamos a dibujar. Vamos a estresar. Pero con una S. Ay, bueno. Vous comprenez, oui? Bueno, ahí me entienden. Tu laves tes vêtements. Tu lavas tu ropa, pero es necesario la S. Sí, recordemos que la conjugación con el pronombre tu termina en S. Acá, pues, no apareció la S. Seguro, pues, no se equivocaron. Se equivocaron las personas que se hicieron en esta imagen. Pero sabemos que es con la S. Sí? Sí, avec S. Tu laves te vêtements. Sí? Suivante question. Ma gran-méer, ma gran-méer, c'est le pronom él. Oui? Ma gran-méer, él. Se soir. Se soir quiere decir esta noche. Se soir. Se soir. Ma gran-méer arrive, option A. Ma gran-méer arrive ce soir. Oui? Très bien, on continue. Il. Attention, c'est pluriel. Il. Vos coups d'argent. Vos coups d'argent. Argen, c'est ça. Argen. Oui? Dinero. Il gagne, gagne ou gagne. Quelle est l'option correcte? Il gagne. Vos coups d'argent. Oui? Comment dit-on il gagne en espagnol? Il gagne. Ellos ganen. Sí? Ellos ganen. Très bien. On continue. On. Trove dans cette entreprise. En este caso, este on significa nosotros, nosotros. Pero no lo podemos conjugar como nosotros. Lo vamos a conjugar como se conjuga el pronombre il y como se conjuga el pronombre él. ¿Sí? En este caso, entonces, on travaille. Y esto quiere decir nosotros trabajamos. On travaille. On travaille. Trop. Esto es demasiado. On travaille trop dans cette entreprise. Nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos demasiado en esta empresa. ¿Sí? On continue. Ici, él, vos coups. Él, vos coups. Esto es principiantes. Oui? Él, vos coups. Él, vos coups. Él, vos coups. Él, vos coups. On continue. Je vais éliminer les annotations. nous nous un arbre nous qu'elle serait la conjugaison correcte pour le verbe planté nous plantons très bien nous plantons nous autres plantons nous plantons un arbre le suivant il il sans savoir pourquoi il bueno acá nos están hablando de ellos ellos de pronto pues bueno en la imagen sólo se ve un bebé seguramente pues están hablando de los bebés como tal por lo tanto il pleure il pleure ellos lloran sin saber por qué oui il pleure sans savoir pourquoi pourquoi porque ah bueno de pronto se puede referir al papá y el bebé ellos ok on continue me coussin me coussin mon dit on me coussin en espagnol mis primos très bien mis primos hombres oui me coussin le canapé au troisième qu'elle serait la opción correcte très bien me coussin mon me coussin mon le canapé au troisième voilà le canapé et recuerden que hace referencia al en un sitio en situac en este en un sitio y un ariquito oui oui ouarte le verbe monte monte se les voy a comprar por acá monte es el verbo subir subir ok monte También puede ser montarse en, pero después en este caso están subiendo el, bueno, monter, subir, oui. On continue. Vous, vous, tout le temps. Vous, tout le temps. Très bien, vous étudiez tout le temps. Vous étudiez. Vous étudiez tout le temps. On continue ici. Il, le trace du voleur. Du voleur. Voleur, esto es ladrón, ladrón, oui. Trace, como las huellas, oui. Il cherche, oui. Il cherche. Esto viene del verbo chercher, es buscar o investigar, oui. Cherche. Il cherche le trace du voleur. Il cherche le trace du voleur. Ok, très bien. On continue. Ici, on a cet exercice. Entre parenthèses, on a le verbe. Dans ce cas, le verbe es habiter. Oui, habiter, chanter, parler, regarder, danser. Et à gauche, à l'esquerre, à gauche, on a les pronoms. Tu, tu, il, vous, je, oui. On doit conjuguer les verbes dans la forme correcte, oui. Alors, numéro un. Tu, vous allez conjuguer les verbes habiter. Tu, très bien, Aileen, très bien, Omar. Tu habites, tu habites en Angleterre. Tu habites en Angleterre, oui. On continue. Numéro deux. Tu, tu, chantes, ah pardon, chanter, c'est le verbe qu'on doit conjuguer. Chanter, viens. Alors, on va conjuguer le verbe chanter. Très bien. Tu chantes. Tu chantes, viens. Tu chantes. Tu chantes, viens. Numéro trois. Il. On a le verbe parler portugais. Portugais. Il parle, très bien. Il parle portugais. Il parle portugais. Numéro quatre. Vous. On a le verbe regarder. Oui. Vous regardez. Et c'est, oui. Vous regardez. Vous regardez. Trop la télévision. Trop, ça c'est demasiado. Ustedes miren demasiado la télévision. Oui. Numéro cinq. Numéro cinq. On a le verbe danser. Mal. Je danse. Mal. Je danse. Mal. Question ici? Doute? La question. Ok. Très bien. On continue. Continu. Número six. Demander. Demander. Demander es, en este caso, preguntar. Sí? Demander es preguntar o pedir. También. Preguntar o pedir. Bueno, no. Vendría siendo como pedir la información. Demander. Très bien. Él demande. Él demande. Desinformación. On fait la liaison. Desinformación. Él demande desinformación. Número siete. Raconter. Raconter. Raconter des histoires a los enfants. Raconter. Esto es el verbo contar. Oui. Raconter des histoires. Contar historias. Oui. Alors, la conjugación, c'est él. Pluriel. C'est pluriel. Oui. Él raconte. Él raconte des histoires a los enfants. Ellas le cuentan historias a sus hijos. On continue. Número huit. Les élèves. ¿Cómo on dit on les élèves en español? Élèves. Je ne sais pas. Bon. Élèves. Vous êtes mes élèves. Élèves. Vous êtes mes élèves. Élèves. Élèves est étudiants. Oui. C'est un synonyme de étudiants. Élèves est étudiants. Oui. Alumnos. Oui. Très bien. Alors, les élèves. Eso viene siendo el pronombre. Él. Oui. Él. Él. Ou les élèves. Copie les devoirs. Les élèves copient les devoirs. Oui. On continue. Número neuf. Sophie. On a le verbe utiliser. Sophie. Utilisez le dictionnaire de français. Quelle serait la conjugaison? Sophie. C'est le pronom elle. Elle. Oui. Elle utilise. Oui. Sophie. Utilise le dictionnaire de français. Oui. On continue. Número dix. Je. On a le verbe travailler. Travailler. À l'école. Quelle serait la conjugaison? Très bien. Je travaille. Je travaille. Je travaille. Je travaille. À l'école. C'est un doute. Pas de question. OK. On va continuer avec trois exercices en ligne. Oui. On va continuer avec des exercices en ligne. Vamos a hacer unos ejercicios en ligne. Oui. Je vous envoyé le lien. Les voy a enviar el link. Recuerden que el link en francés se dice lien. Je vous envoyé le premier lien. Les voy a mandar por acá el primer link. Oui. Je vais partager l'écran. OK. OK. Estons viendo la página web. Oui. Ça c'est francésfacile.com. Oui. On a dix questions. Estas sont les dix questions ici. Oui. OK. Très bien. Alors. Tu. Ay. Non le puedo dar clic. Si me va a abrir otra pantalla. Tu. On a le verbe manger. Manger. Oui. Comment dit-on manger en espagnol? Comer. Oui. Très bien. Manger à la maison ce soir. Tu. À la maison ce soir. Quelle serait la conjugaison correcte? Très bien. Tu manges. Tu manges à la maison ce soir. Tu manges à la maison ce soir. Tu commences en la casa esta noche. Oui. C'est ça. Bueno. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Porque es muy importante saber conjugar este verbo manger. Oui. Voy a escribir por acá. Voy a utilizar el tablerito. Ahí. Un momento, chicos. Quédese. Ok. Ya, ya. Ahora sí. Bueno. ¿Qué pasa con la conjugación de este verbo? Yo digo... Je mange. Oui. Tu mange. Il mange. Nous. ¿Cómo se serait la conjugaison de le verbe manger avec le pronombre nous? ¿Cómo sería la conjugación del verbo comer con el pronombre nous? Bueno. La conjugación, como la hemos aprendido, sería manjón. Ay. No, 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 no. Manjón. Oui. Pero, ¿qué pasa? Acá vamos a ver una pequeña excepción en donde yo debo tenerla. E. O. N. S. Oui. En el pronombre nous, no voy a eliminar la e. La voy a dejar ahí. Manjón. Oui. Ya con el resto, vous mangez. Va normal. Il mange. Oui. Con el único pronombre donde tengo una excepción es con el pronombre nous. En donde debo dejar la e. Oui. Je dois les... Oui. Ici. Le e. Acá tenemos entonces una pequeña excepción. Oui. ¿Se comprende? Oui. Ici, c'est la excepción avec le verbe manger. De resto, seguimos conjugando normal, como sabemos conjugarlo, que es, en este caso, eliminar la e. Del verbo y ponerle las terminaciones. Esta es la excepción. Ok. Ça, c'est la excepción. Ok. Numéro... On va continuer avec la numéro 2. Ay. Numéro 2. Que... On a le verbe dessiner. Vous aujourd'hui. Très bien, Aileen. Très bien, William. On écrit. El pronombre lo tenemos después. La conjugaison se... Ay. Bueno, se me ve con mayúsculas. Yo creo que en la página no me acepta con mayúsculas. ¿Qué desinez-vous aujourd'hui? ¿Qué dibujas tú? Bueno, ¿qué dibujan usted hoy? ¿Qué dibujan ustedes hoy? Recordemos que este vous puede significar usted o ustedes. ¿Sí? Acá simplemente lo tenemos a la inversa porque, pues, es una pregunta a la inversa. Pero, pues, no pasa nada. La conjugación sigue siendo la misma. ¿Sí? On continue. Número 3. Il... Fútbol de puisaneur. De puisaneur. Il... Très bien, Barney. Très bien, Valé. Très bien, William. Il... Ça se pluriel. Es plural, oui. Il joue... Au fútbol de puisaneur. El jue... Ellos juegan, perdón. Ellos juegan. Es plural, chicos. Acordémonos. Es plural. Il joue... Au fútbol de puisaneur. Esta palabrita, depuis, significa desde. O sea, desde hace una hora. Depuisaneur. Desde hace una hora. ¿Sí? No la vayamos a confundir con después en el español. No. Es desde. Desde. Recordemos que después, en francés, se dice après. Après avec accent. ¿Sí? Après. Après, después. Pero este es depuis, desde. ¿Ok? Desde hace una hora. Dansé acá. On continue. Número 4. Nous... Dansé la salsa. Nous... Dansón. O-N-S. O-N-S. Oui, attention. O-N-S. Nous dansons la salsa. Nous dansons la salsa. Très bien. Número 5. Je... On a le verbe chanter. Au lieu de faire mes devoirs. Quelle serait la conjugation? Très bien, Valérie. Très bien, Eileen. Je chante. Je cante. Je chante. Au lieu de faire mes devoirs. En lugar de... Hacer mis deberes o mis tareas. Au lieu de... Significa en lugar de... En lugar de... Hacer mis deberes o mis tareas. Oui. Número 6. Pour mon anniversaire. Pour mon anniversaire. Je... On a le verbe préparer. Préparer un gâteau au chocolat. Rappelez-vous anniversaire. S'hace cumpleaños. Sí. Esto es cumpleaños. Nosotros, pues... Leemos la palabra anniversaire. Y la... Eh... La asemejamos mucho como con... Aniversario de alguien fallecido. Pero... Anniversaire. En francés. Hace cumpleaños. Cumpleaños. Alors. Pour mon anniversaire. Je prépare. Je prépare. Atención. Porque tiene... Tilde. Il y a un accent. La tilde debe... Permanecer. Bien. Je prépare. Un gâteau au chocolat. Pour mon anniversaire. Je prépare un gâteau au chocolat. Au chocolat. Numéro 7. Elle... A la princesse. Avec ses poupées. Elle... A la princesse. Avec ses poupées. Quelle serait la conjugaison correcte de jouer avec elle? Elle joue. Très bien. Elle... Joue. Oui. Elle joue. Elle joue à la princesse avec ses poupées. Elle juega à la princesse. A ser la princesse. Oui. Avec ses poupées. Poupées. Quiere decir muñecas. Si. Con sus muñecas. Ok. On continue. Numéro 8. Que... On a le verbe cuisiner. Cuisiner. Que... Vous ce soir. Esta noche. Ce soir. Très bien. William. Jennifer. Que cuisiner. Que cuisiner vous ce soir. Que cuisiner vous ce soir. Et numéro 9. Je. Je. On a le verbe penser. Que je vais préparer un rôti. Que je vais préparer un rôti. Très bien. Je pense. Je pense. C'est nasal. Oui. C'est nasal. Le sonido est nasal. Je pense. Que je vais préparer un rôti. Je pense que... Que... Voy. Je vais a préparer un asado. Si. Un asado. Rôti. Un rôti. Numéro 10. Parfait. Parfait. Perfecto. Parfait. Alors. Entonces. Dîné. C'est. 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 Dîné. C'est. C'est. Et attention parce que c'est avec accent circunflex. C'est con accent circunflex. Por lo tanto. Me toca mi copiarlo. Porque no. He aprendido. C'est l'accent circunflex. Nous. Dînons. O. En S. Alors. Nous. Dînons chez vous. Oui. Dîner. C'est. C'est. Dîner. C'est. Parfait. Alors. Nous. Dînons. Chez vous. Perfecto. Entonces. Nosotros. C'est. 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 Ok. Bon. Je vais éliminer les annotations. Oui. Attention. Avec la conjugation du verbe manger avec le pronom nous. On doit laisser le e. Oui. Je vais éliminer ça pour faire la correction. Très bien. Toutes les phrases sont correctes. Question, doute jusqu'ici. Ok. Alors. On va continuer avec l'autre exercice. L'autre lien. On va continuer avec l'autre lien. Por un moment. Je vais partager le lien. ok chicos estamos viendo la otra página present l'indicatif recordemos estamos en el tiempo de presente del indicativo este tiempo se llama presente del indicativo ok alors ici on a bon je vais mettre ça un peu plus grand on a Jean-Pierre Jean-Pierre on a le verbe aimer aimer faire les courses Jean-Pierre amar hacer las compras quelle serait la conjugaison correcte pour Jean-Pierre très bien a Jean-Pierre le gusta hacer las compras très bien aime Jean-Pierre aime faire les courses Jean-Pierre ama hacer las compras numéro 2 Hélène 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 on a le verbe chanter dans sa salle de vannes comment on dit une salle de vannes en espagnol elle baigne elle baigne très bien quelle serait la conjugaison correcte Hélène très bien Jennifer Hélène chante Hélène chante dans sa salle de vannes oui numéro 3 nous nous on a le verbe aligner aligner les quilles oui les quilles quelle serait la conjugaison correcte très bien très bien bueno acá tenemos entonces aligner esto viene no sé si han escuchado la palabra ligne ligne que es linea linea si la linea aligner esto viene se viene a ser alinear alinear quilles son los bolos del deporte si los bolos alinear los bolos alors je vais a éliminer ça nous alignons nous alignons les quilles nosotros alineamos los bolos oui on continue numéro 4 le ballon le ballon on a le verbe rouler que es dar vueltas oui rouler sur le sol sur le sol sobre el piso sobre el piso quelle serait la conjugaison très bien le ballon roule roule sur le sol le ballon roule sur le sol numéro 5 vous vos chaussures on a le verbe on a le verbe oui on continue jeanne 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 et lucie jeanne et lucie on a le verbe nager comment dit-on nager en espagnol ? qu'est-ce que c'est nager en espagnol ? nadar nadar oui très bien et quelle serait la conjugaison ? jeanne et lucie attention jeanne et lucie nadar 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 Depuis Attention Depuis une heure Desde hace una hora Jeanne et Lucie n'ajent Depuis une heure Oui Juan et Lucie nadent Desde hace una heure On continue La marchande La marchande C'est ça ici La marchande On a le verbe peser Pesar, oui Les tomates Très bien La marchande Pese les tomates Oui On a ici le verbe peser Que es pesar, oui Pero entonces Acá si Me toca buscar La tilde Chicos, porque Acá la conjugación Para el verbo Pesar Pese Es con un acento Acá En la primera e Ustedes voy a copiar Acá la conjugación Ça se le verbe peser Oui Es el verbo Pesar Pese Je Pese Que quiere decir Yo peso C'est avec accent Tu Pese Il Pese Más bien Más bien A copiar Todos los pronombres Si es que le pongo Un reclito No pe son No pe son No pe son Vu pe se Il Es Ala Ona Accan Isi Accan Accan E Final Mon Laxan Isi Oui Estos Cuatro pronombres Deben llevar Acento Cuando estemos Conjugando El verbo Pesar Oui Excepto Excepto Los pronombres Nu Evu Nu Evu No llevan Acento Con el verbo Pese Oui Ça se clara Bueno Marchande Es Vendedora Si La vendedora O No sé Si la vendedora No sé si hay otro Sinónimo La marchande La vendedora También Podría ser Como la cajera Pero Va más como Hacia la vendedora Bien La marchande Pese Les tomates C'est clair C'est parti C'est clair C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Le verbo Pese Oui Ok Alors On continue La conjugaison Continuons Por acá Con la conjugaison La sorcière La sorcière Te On a Le verbo Jeter Jeter Es el verbo Tirar Lanzar Arrojar Si Jeter Quelle sabe La conjugaison Un sort Un sort Se hace Ay Como se le dice Un Un hechizo Podría ser Oui Un hechizo Parce que Sorcière Sorcière Esto Sorcière Lo voy a señalar Por acá Sorcière Bruja La bruja Te lanza Un hechizo On a Le verbe Jeter Comment conjuguer Le verbe Tanceca Cómo conjugamos El verbo En este caso Bueno Très bien Bueno Acá Este verbo También Es una excepción Vamos a Conjugarlo Acá En un ladito Voy a eliminar Estas Anotaciones De acá Ahora Los verbes Jeter Jeter Acá está En su forma Infinitiva Arrojar Tirar Lanzar Con una sola T Pero ¿Qué pasa? Cuando yo lo voy a conjugar En el presente Del indicativo Yo digo Je jete Con doble T Tu Jete Con doble T Il Jete Con doble T Nous Jetons Una sola T Vous Jete Una sola T Il Jete Doble T ¿Sí? Alors C'est nécessaire De savoir Que avec ce pronom Con estos pronombres De acá Se debe Doblar la T Con Los pronombres Nous Et vous No pasa nada Se deja la T Solita ¿Sí? Una sola T Se hace la conjugaison Du verbe Jete Esa es la conjugaison Del verbo Arrojar Es entre comillas Una excepción Hay que aprenderlos Como excepciones ¿Sí? Comprehensible C'est parti ¿Sí? C'est clair Alors On dit Il jete Como decimos Il Ou el jete En este caso La sorcière Te jete Avec doble T ¿Sí? La bruja Te tira Un hechizo ¿Sí? Ok On continue Maman Maman Esta es una forma más Cariñosa De decir Maman Oui La mère Maman Inviter On a le verbe Inviter Tous mes copains Todos mis compagnios Quelle sera la conjugaison Très bien Maman Invite Invite Tous mes copains Et finalement On On a le verbe Camper Tenemos el verbo Camper Dans le voie Camper Es acampar Oui En el bosque Dans le voie En los bosques En el bosque Très bien On Camp Nosotros Acampamos Un campo Dans le voie Bueno Vamos a Darle por acá Don Bueno Acá Me va a parecer Sin Como no lo puse Con el acento Porque todavía No sé hacer el acento Pero Sabemos que es con el acento Si es con el acento Lo que les expliqué El acento Los únicos que nos llevan acento Son Nous Et vous Bueno chicos Me está cogiendo la tarde Para ir a la siguiente clase El día de mañana Nos vemos Vamos a ver un poco más Del presente del indicativo Si tienen preguntas o dudas Mañana Al principio de la clase Les vamos a Responder Oui Merci beaucoup Bueno Ok Ya le tomo una fotito Aca tu correo Oui Merci beaucoup Au revoir A demain Sous-titrage ST' 501